Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on va parler du Huawei Mate 50 Pro, le flagship de la marque avec cette série qui se concentre habituellement sur la partie photo et celui-ci dispose de fonctions intéressantes qu'on ne retrouve pas ailleurs comme la possibilité de choisir l'ouverture du capteur principal mécaniquement pour le faire varier de f1.4 à f4 ce qui permet de faire entrer plus ou moins de lumière comme sur un vrai appareil photo et on verra si ça sert à quelque chose un petit peu plus loin mais je peux vous dire que j'étais très content de la qualité des photos en termes d'accessoires, le téléphone est fourni avec un chargeur de 66 watts un câble USB-C, une housse de protection en plastique et de la documentation pour le design, celui-ci est disponible en deux couleurs, noir et argent ils font tous les deux 8,5 mm d'épaisseur pour un poids d'environ 209 grammes et ils sont IP68 pour la résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière la chose qui se remarque tout de suite c'est ce module photo disposé en cercle avec un contour en métal et un motif type clou de paris qu'on retrouve aussi sur les montres à l'intérieur on a les trois capteurs photo ainsi que le système d'autofocus laser qu'on verra plus loin le cadre est en métal et sur le dessus on retrouve un émetteur infrarouge et un micro sur le côté droit les boutons volume et le bouton power avec un liseré rouge rien sur le côté gauche et sur le dessous le tiroir dual SIM, un micro, le port USB-C et un haut-parleur c'est d'ailleurs un tiroir dual SIM mais on peut aussi y mettre une carte SIM et une carte nano memory un format propre à Huawei de carte SD on a bien de la stéréo avec le second haut-parleur qui utilise celui qui sert aux appels et un point à mettre en avant, le port USB-C supporte la sortie vidéo et je vous en reparle un petit peu plus loin c'est donc un grand smartphone avec les bords incurvés, je trouve le module photo réussi le revêtement prend vite les traces de doigts et je pense que la version argent aura moins de reflets que cette version noire que j'ai ici et qui n'est pas des plus faciles à filmer mais sinon rien à dire niveau qualité de fabrication si on passe de l'autre côté du smartphone on a un écran incurvé de 6 pouces 74 c'est un écran OLED de 120 Hz mais pas LTPO ils utilisent leur propre système de verre équivalent au Corningeria Glass qui s'appelle le Coolung Glass mais le téléphone est en plus recouvert d'une protection d'écran comme vous le voyez tout en haut on a une encoche assez visible afin d'avoir un capteur selfie ultra grand angle de 13 mégapixels mais surtout une caméra 3D à détection de profondeur pour le déverrouillage de façon sécurisée comme on peut le retrouver chez Apple avec Face ID pour la résolution on pourra choisir entre un mode automatique un mode élevé en 1212 sur 2616 ou encore un mode basse résolution de 808 sur 1744 dans la même idée on pourra choisir le mode dynamique 120 Hz ou 60 Hz pour la fréquence de rafraîchissement et on n'aura pas de technologie LTPO qui permettrait de descendre encore plus bas et d'économiser de l'énergie au passage on peut aussi choisir d'ajuster les couleurs et la température de l'écran celui-ci est très bien calibré et a une bonne luminosité pour l'utiliser en extérieur l'écran est donc un point fort de cet appareil que ce soit pour regarder des vidéos mais aussi pour prendre des photos et éventuellement les retoucher directement dessus en sachant que les couleurs sont bonnes et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises en les regardant sur un autre appareil pour la puissance le smartphone est équipé du Snapdragon 8 Plus Gen 1 de 8Go et de 256 ou 512Go de stockage en LPDDR5 et UFS 3.1 alors comme vous le savez sûrement suite aux sanctions américaines Huawei ne peut pas utiliser le Play Store mais ils n'ont pas non plus accès à certaines autres options et ici on n'aura pas la version 5G du processeur mais une version 4G dans mon cas ce n'est pas vraiment dérangeant car je n'ai pas de forfait 5G mais je peux comprendre que pour un smartphone haut de gamme on puisse être déçu de ne pas en avoir donc ça peut être un point déterminant pour vous si c'est quelque chose que vous utilisez et que vous avez à disposition autour de chez vous pour la partie Play Store je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet et comme vous voyez j'ai pu installer toutes les applications dont je pourrais avoir besoin que ce soit via Huawei AppGallery, Petal Search ou encore G-Space je vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez aller vous rassurer sur ce point après avoir terminé la vidéo on a d'ailleurs bien le Widevine L1 pour les DRM et on peut donc utiliser Netflix ou Amazon Prime en Full HD sans problème pour le reste il a du NFC, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6 et le système tourne sur eMui 13 le système est fluide, on n'a pas de ralentissement particulier on peut utiliser des widgets, activer un mode Always on Display partager des fichiers rapidement avec les autres appareils Huawei ou encore faire de la projection sans fil avec les écrans de la marque alors je n'ai pas tout l'écosystème pour vous montrer ça directement mais de ce que j'en vois ça fonctionne très bien pour les benchmarks j'ai mis le téléphone en mode performance avant de les faire et sur Antutu j'ai pu dépasser le million sur PCMark j'ai obtenu 12272 points 1273 et 3905 sur Geekbench et 2666 avec un FPS moyen de 16 sur 3DMark Wild Life on n'a donc aucun souci pour jouer au jeu dessus j'ai pu jouer à Genshin Impact en mettant les paramètres au maximum alors ça chauffe au bout d'un moment comme les autres smartphones équipés de ce processeur et ça va limiter le nombre d'images affichées mais ça ne crache pas pour autant comme certains concurrents ça fonctionnera sans souci sur les jeux moins gourmands comme PUBG ou encore Call of Duty Mobile comme dit avant le port USB-C permet d'avoir une sortie vidéo c'est un port USB-C 3.1 Gen 1 et qui prend en charge le DP 1.2 l'intérêt ici c'est de pouvoir afficher l'écran du smartphone sur un écran bon ici c'est un petit peu limité mais il dispose ici d'un mode bureau qu'on peut activer qui va permettre de l'utiliser comme un mini ordinateur alors c'est bien pratique quand on est en déplacement et qu'on a besoin de consulter et répondre à ses emails ou encore de faire des recherches sur internet sur un écran plus grand et ça peut aussi servir pour afficher une vidéo sur une télé dans un hôtel pourquoi pas et c'est toujours agréable d'avoir cette option à disposition niveau audio la qualité pendant les appels est bonne on a de la stéréo pour écouter de la musique ou regarder du contenu et j'ai trouvé le son fort et la qualité vraiment bonne avec même un petit peu de basse et je vous mets un exemple tout de suite le téléphone est équipé d'une batterie de 4700 mAh et supporte une recharge rapide de 66 watts grâce au chargeur fourni et 50 watts en recharge sans fil pour l'autonomie j'ai fait un test avec l'application PCMark pour faire passer la batterie de 100 à 20% en utilisant le mode standard donc pas le mode performance et j'ai obtenu 12h30 avec le taux de rafraîchissement et la résolution en automatique on peut donc sans souci tenir la journée et ça reste autour de ce que j'ai pu avoir avec les autres smartphones de ce type pour la recharge il faut compter 40 minutes pour le recharger complètement pour la partie photo vidéo le téléphone est équipé de 3 capteurs et d'un autofocus qui fonctionne avec une détection par phase on a un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.2 un téléobjectif de 64 mégapixels qui ouvre à f3.5 stabilisé qui correspond à un zoom 3,5 fois et le capteur principal de 50 mégapixels stabilisé lui aussi et qui ouvre donc de 1.4 à f4 mécaniquement et de 0.95 à f16 virtuellement et cela va permettre de faire entrer plus ou moins de lumière en fonction du besoin par défaut ça se fait automatiquement en fonction de la situation mais on peut aussi choisir de choisir l'ouverture manuellement dans le mode dédié de l'appareil photo la première chose à laquelle ça peut servir c'est d'avoir plus ou moins de flou d'arrière-plan sur un smartphone il va falloir être assez proche du sujet et que l'arrière-plan soit assez éloigné pour que ça fonctionne mais comme vous pouvez le voir si on fait une photo à f4 le fond est assez net et à l'averse si on fait la même photo à f1.4 le fond est bien plus flou ce qui permet de détacher le sujet davantage et artistiquement ça permet d'avoir plus de choix c'est ce qu'on a de façon virtuelle quand on utilise un mode portrait mais ici c'est beaucoup plus réussi forcément car ce n'est pas l'intelligence artificielle qui le fait et on pourra utiliser ce mode pour faire des portraits plus naturels au passage l'autre avantage de laisser passer plus ou moins de lumière à ce niveau là c'est qu'on aura plus de liberté pour jouer sur le triangle d'exposition en photo ou vidéo pour exposer une image on peut soit jouer sur l'ouverture soit sur les iso soit sur la vitesse d'obturation je ne veux pas vous faire un cours de photo mais habituellement sur un smartphone on ne peut pas modifier l'ouverture ce qui ne nous laisse que les deux autres points pour avoir une image avec ni trop ni pas assez de lumière et si on augmente les autres paramètres on peut avoir du grain sur l'image ou encore du flou de bouger sur les sujets donc c'est toujours positif de pouvoir se rapprocher encore plus d'un appareil photo pour les photos en tant que telles la qualité est là Huawei n'a pas perdu son savoir-faire là-dessus les photos sont détaillées les textures aussi on a du contraste et les couleurs semblent naturelles je n'ai pas eu de soucis de balance des blancs ou de surexposition de nuit aussi d'ailleurs je trouvais cela efficace et de façon générale on peut voir quelques artefacts par endroit et on voit aussi que les couleurs sont plus saturées avec le mode nuit qu'avec le mode normal mais le résultat est bon j'ai aussi pas mal utilisé le capteur téléobjectif et dans une zone avec pas mal de lumière la nuit les résultats sont agréables et on peut monter jusqu'à x10 en zoom numérique pour l'ultra grand angle les bords sont moins bien définis mais la qualité globale est bonne là aussi on garde du détail dans l'image pas de bruit et une bonne plage dynamique on a aussi la possibilité de choisir entre 3 types d'images qui vont agir au niveau des couleurs le mode original qui enregistre les couleurs et les textures telles qu'elles ce que vous voyez finalement on a un mode vif qui va accentuer les contrastes entre les zones claires et sombres et enfin un mode lumineux pour avoir une lumière équilibrée et des contrastes nets ce qui est pratique aussi c'est qu'une fois les photos prises dans la galerie photo on peut avoir le détail de ce qui a été pris le capteur utilisé, un histogramme, le mode choisi c'est bien plus simple pour m'y retrouver par la suite et pouvoir comparer entre les différents modes pour la partie selfie c'est un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f24 qui est là les photos sont bonnes et bien détaillées et on n'a rien à redire là dessus pour la vidéo on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 fps et même jusqu'en 240 fps en full hd pour les ralentis la 4K est aussi disponible sur le capteur selfie ça semble normal mais pourtant il y a encore plusieurs marques qui ne le proposent pas sur leur flagship ils disposent d'une stabilisation optique sur le capteur principal et le téléobjectif en plus de la stabilisation électronique pour éviter les micro mouvements et de façon générale la qualité est bonne là aussi pour le prix on le retrouve sur le site de la marque à 1199 euros actuellement si vous le prenez ici vous avez aussi la possibilité de l'acheter en pack et de payer moins cher des autres objets alors ça fonctionne avec leurs écouteurs et smartwatches et si vous avez prévu de les prendre ça vous fait faire des économies on a aussi un coupon de 200 euros qui peut être récupéré avant l'achat avec un compte Huawei donc au final on peut l'avoir à moins de 1000 euros et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller acheter un coup d'œil sur ces promotions on a donc un smartphone avec un bon écran une bonne qualité de fabrication il fait de belles photos et l'autonomie est dans la moyenne finalement les seuls points qui peuvent faire réfléchir pourront être l'absence de 5G si on en a besoin et le manque des services Google qui forcément ajoutent des étapes supplémentaires comparé à un modèle en disposant pour avoir toutes ces applications mais comme je vous l'ai montré dans cette vidéo c'est vraiment pas compliqué à utiliser et je vous laisse aller la voir pour en savoir plus dites moi ce que vous avez pensé de ce smartphone en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo